Le monde des arts et de la culture est en deuil en Côte d'Ivoire. L'artiste-designeur Valéry Oka est décédé le dimanche 9 avril. La nouvelle plonge ainsi la scène culturelle dans les mois. Amis, connaissances et hommes de médias se souviennent encore de la leader qu'elle était. Né en 1967 à Abidjan, d'une mère française et d'un père ivoirien, Valéry Oka a exposé depuis plus de 25 ans en Afrique et sur l'international. Déplômée de l'école supérieure d'art graphique de Paris, Valéry Oka a remporté plusieurs prix et figure dans diverses parutions. Valéry, au-delà d'être une grande artiste, c'était une belle amie. C'est quelqu'un qui rayonnait, comme l'a dit une amie, Linda. Elle était un ange qui éclairait un peu tout le monde. Elle avait une lumière qui émanait d'elle et elle a éclairé tout ce qui lui accrochait. Pratiquement le lundi, nous avons fait une conférence ensemble au musée des civilisations. sous l'initiative de l'UNESCO, pour faire un peu l'état des lieux, des arts numériques et visuels en Côte d'Ivoire et proposer des pistes de solutions aux bailleurs de fonds pour que les gens puissent soutenir et accompagner ce secteur-là. Et puis elle part sans avoir à suivre les résolutions qui sont sorties de nos conférences. Vraiment, c'est très douloureux, c'est douloureux et ça a été brutal et brusque. On devait même se voir encore cette semaine pour faire un peu le choix des oeuvres qui doivent partir. S'il y a déjà une grande oeuvre qui est prévue et puis les autres oeuvres, on devait les voir ensemble cette semaine. Bon, elle part. On fera quand même quelque chose pour lui rendre hommage. N'est pas que ça reste comme ça.